... Je suis satisfait d'abord qu'il ait accepté de mettre en œuvre cette disposition, à savoir recevoir le chef de file de l'opposition, même s'il ne l'a pas encore consacré à un acte. Mais je ne suis pas satisfait totalement de toutes les réponses que j'ai reçues. Voilà les premiers sentiments d'Éric Rondeté, président du parti Les Démocrates, reçu en audience par le président de la République. Cette rencontre est initiée par le président de la République pour consolider le dialogue politique. Nous avons parlé aussi et surtout du code électoral, qui comporte des dispositions qui ne favorisent pas que l'opposition ait le résultat qu'il faut quand il est aux élections. Ce sont aussi des questions qui seront abordées, qui seront traitées. Nous avons abordé d'autres questions. En tout cas, je lui ai dit que, en ma qualité, de chef de file de l'opposition, tel que reconnu par la loi, il était important que je pose ces problèmes-là. Au fonctionnement des partis politiques, etc., nous avons fait un tour d'horizon sur cette question-là. Cette rencontre s'instruit également dans la perspective de la nomination par décret pris en Conseil des ministres du chef de file de l'opposition au Bénin et ce, conformément aux dispositions de la loi 2019-45 du 25 novembre 2019, portant statut de l'opposition en République du Bénin. Le chef de l'État, Patrice Talon, s'est entretenu avec le président du parti Les Démocrates sur les questions liées à sa nomination prochaine comme chef de file de l'opposition au Bénin. Il s'agira probablement de corriger la loi, mais en attendant, le chef de l'État est en disposition favorable de prendre les actes conformément à la loi qui est là pour que le chef de file de l'opposition soit nommé. Nous avons eu de longues discussions sur la question des attributs de la liste civile, etc. Ces questions seront approfondies. Les deux personnalités ont saisi cette occasion pour échanger sur d'autres sujets, dont notamment la situation des producteurs de soja et de cajou et la proposition de loi d'Amnesty dont l'opposition est l'initiatrice. Les producteurs qui disent un peu leur souffrance dans le pays, il y a eu quelques solutions à porter, mais nous avons expliqué aux chefs de l'État qu'il faut aller plus loin. Il faut permettre aux producteurs de continuer à vivre pour produire. Il faut permettre aux producteurs de continuer à faire travailler les gens qui sont autour d'eux. Et donc, au-delà de cette question, nous avons abordé les questions liées aux libertés. Nos camarades qui sont en prison, nos frères qui sont en exil, d'autres camarades qui sont sortis de prison, mais dont la situation judiciaire demeure floue. Nous avons dit aux chefs de l'État qu'il faut absolument qu'on trouve une solution à cela. Après les élections législatives de janvier dernier, la nomination du chef de file de l'opposition est toujours attendue. Paul Rompé, secrétaire exécutif national du parti Foscori pour un Bénin émergent, a été le tout premier chef.